Bonjour à toutes et à toutes, c'est Geekpunk et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la snapshot 13w07a. Donc, je suis dans le nouveau launcher, vous choisissez 13w07a, vous faites play, vous entrez votre access mail et votre mot de passe et vous faites play. Je voulais vous parler aussi de la release 1.5.2 qui est affichée ici, donc qui est une 1.5.1, je ne connais pas les différences, elles sont marquées de nulle part, je ne les ai pas trouvées. Donc, il faut savoir qu'il y a un 1.5.2 sur ce nouveau launcher. Donc, on va aller dans Minecraft. Les nouveautés, il y en a plusieurs. Donc, dans le descriptif des nouveautés, on va voir plusieurs choses. Il y a le name tag que je vous ai déjà présenté, qui n'est pas forcément une réelle nouveauté, mais qui est marqué comme nouveauté. Donc, name tag, hop, name tag, voilà. Donc, je vais vous le représenter, vous faites ça, name tag, vous renommez le name tag, sachant qu'on ne peut le trouver que dans les donjons, et il n'est pas possible de le mettre à un villageois, et il empêche le meuble de dispawn. Donc, voilà. C'est un petit peu fort. J'ai baissé. Et, on peut renommer un creeper, par exemple. Bon, lui, je l'avais déjà renommé. Hop, vous faites clic droit sur le mob, pour le renommer. Je ne vais pas réussir. Voilà, clic droit sur le mob, et vous lui avez mis un name tag. Ça s'affiche à partir de 7 blocs de distance. Voilà. Pour l'afficher sur un dâne ou un cheval, il suffit de monter dessus, et après, de mettre le name tag. Par exemple, là, je lui ai enlevé son name tag, et je viens de lui remettre... Voilà. Autre nouveauté, l'inventaire créatif a changé. Là, vous voyez qu'il y a marqué stone, cobble, etc. Et qu'on est dans build block. Et si on va dans search item, juste en dessous, en bleu, il y a marqué dans quelle catégorie on peut retrouver l'item. Par exemple, je vais prendre un item au hasard. Par exemple, la jack-o-lantern, c'est dans build block. Build block, c'est la fleur. Non. Alors, build block, c'est les blocs. Donc, la jack-o-lantern est là. Voilà, j'apprends des choses au passage. On va se prendre du col et de la clé pour vous montrer le nouveau bloc, qui est le hardened clay. Donc, c'est très simple. Vous faites cuire de la clé dans un four. Ça va aller assez vite. Voilà, ça arrive. Voilà. Et ça vous donne ce bloc qui est de la terre moitié. En fait, ça fait bizarre. Ça peut faire de la terre mouillée. Quand on fait de la poterie, par exemple, ça serait plutôt de la terre mouillée et ça de la terre cuite. Ouais, je ne sais pas. Donc voilà, ça rajoute des nouveaux blocs. Non, je n'ai pas tout dit. Il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que j'oublie des nouveautés. Une autre nouveauté, c'est le zombie. Vous voyez, j'ai posé un zombie. Si je le frappe, vous voyez d'autres zombies arrivent pour l'aider. Voilà. Plusieurs zombies arrivent et ça va être une invasion. Ça peut aller très vite. Donc là, je vais les tuer assez vite pour ne pas que ça devienne une invasion. Voilà. Donc, il faut tous les tuer pour ne pas que ça devienne une invasion. C'est très simple. Où il faut tuer le villageois, le premier zombie qu'on a attaqué. Si j'ai bien compris et si avec mes tests, c'est ce que j'ai compris. Donc voilà, toutes les nouveautés de cette version. Je vous ai dit que le... Oui, je crois que je vous l'ai dit que le... Le name tag ne se trouvait que dans les donjons. J'ai dû vous le dire. Oui. Donc, voilà. C'est tout pour cette snapshot. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera sur une map... Enfin, sur une série de map making sur une map que vous connaissez sûrement. La map rush. Qu'on a totalement modifié avec TheMap97 que vous avez pu voir dans la vidéo. Dans une vidéo que j'ai postée juste il y a 2-3 jours. Donc voilà. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada